L'invisibilité aussi des femmes dans les chronologies officielles, en histoire. Quand t'apprends, par exemple, à l'école primaire, des grands repères, c'est des grands personnages. D'ailleurs, on ne dit pas « grands personnages », on dit « grands hommes ». Voilà, déjà. Alors qu'en réalité, ils sont des personnages historiques, ils sont ni gros ni petits. Donc, personnages historiques, déjà. Et il y avait 40 repères à apprendre, 40 dates, 40 personnalités à apprendre du néolithique à nos jours, pour les gamins de l'école primaire. Sur ces 40 personnages à apprendre, il y avait deux femmes. La première, c'est Jeanne d'Arc. C'est quand même de la mythologie, Jeanne d'Arc, on est d'accord. C'est peut-être un homme, d'ailleurs, on n'en sait rien. Et la deuxième, c'est Marie Curie. Sauf que Marie Curie, dans les livres d'histoire, ne se balade qu'avec Pierre. C'est Pierre et Marie Curie. Ce n'est jamais Marie Curie toute seule. Tous les autres, ça veut dire que 38 autres repères étaient des hommes. Donc, ça veut dire qu'on enseigne à l'école, cette différenciation de genre, l'espace public, l'espace du pouvoir, l'espace de la reconnaissance, ce sont les hommes. Sous-titrage ST' 501.